Bonjour à tous, bienvenue à ces 5 minutes avec moi-même, 5 minutes avec Alain Patrick. Je vais répondre à vos questions et je vais répondre à une question très 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 importante. Que faire si on a un conjoint violent ? Que faire si notre conjoint est violent ? Eh bien la réponse est très simple, tu vas apprendre les arts martiaux, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Tu vas apprendre les arts martiaux, tu prends des cours, tu comprends, comme ça, la prochaine fois qu'il vient, et tu le fais en cachette s'il te plaît, la prochaine fois qu'il vient, dès qu'il envoie la première, tu fais semblant d'encaisser, et après, quand il envoie une deuxième, tu bloques, tu mets balayage, tu le bloques, tu le tiens en gamba, tu dis la prochaine fois que tu refais ça, je te promets, t'es un homme mort. Coupé ! Faites pas ça, 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 faites pas ça. OK ? Que faire si on a un conjoint violent ? Déjà, il faut avertir les pasteurs, faut pas laisser ça comme ça. C'est pas au bout de la troisième hospitalisation, on vient te rendre visite à l'hôpital, on te dit qu'est-ce que tu as, tu commences à inventer, non, je suis tombé dans les escaliers, voilà, et puis bon, et puis ma tête a cogné le mur, et puis c'est comme ça que j'ai eu un bleu au visage. Non, 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 il ne faut pas inventer, il faut vraiment informer les pasteurs pour que les pasteurs puissent prendre cette affaire au sérieux. Je dis souvent que le conjoint qui tape l'autre conjoint, c'est maladif, et faites vraiment attention à ça, parce que la personne doit se faire soigner. C'est très très dangereux, et moi généralement, en tant que pasteur, je préconise, le temps que le conjoint puisse se soigner, ou être suivi spirituellement, je préconise une séparation de corps, parce que la violence conjugale, c'est quand même quelque chose de très très grave. Et il y a des femmes qui sont mortes suite aux violences conjugales. Donc il ne faut pas blaguer avec ça, il ne faut pas aller rejoindre le Seigneur prématurément, tu arrives au ciel, mais qu'est-ce que tu fais là ? L'hypercute, il m'a mis une droite, elle était tellement violente, je dirais que je suis là sans escale. Et le Seigneur te donne le conseil que j'ai donné au tout début, il fallait apprendre les arts martiaux. Non, je blague, ne retenez pas ça, ok ? Voilà, donc non, il ne faut pas mourir prématurément parce que votre conjoint est violent, il faut avertir votre pasteur, pour que le pasteur puisse prendre des mesures. Et si vous êtes pasteur, vous savez, ne donnez pas des enseignements du genre, « Ouais, il faut prier, il faut supporter, il faut vraiment lier les démons de violence de ton mari, nanani, nanana, machin. » En fait, ça, lier les démons de violence là, il faut le faire quand les deux ont la séparation de corps. C'est-à-dire que le mari est en train de vraiment suivre une thérapie spirituelle, ok ? Une thérapie spirituelle, surtout lorsque c'est récurrent, c'est pas une violence qui est arrivée une fois, ce que vous suivez une fois, mais dès que ça arrive une seule fois, parlez déjà au pasteur. Comme ça, on avertit la personne, on donne des conseils, on chasse les démons Bruce Lee qui sont cachés en lui, on chasse les démons Van Damme qui sont cachés en la personne, on chasse des démons de violence qui sont dans la personne. Bon, je dis ça non, pas que Bruce Lee c'était quelqu'un qui tapait sa femme ou Van Damme tapait sa femme, c'est juste qu'ils ont tourné des films d'action. Et très souvent, lorsqu'il y a la violence dans le couple, on a l'impression que les conjoints sont en train de tourner un film d'action. Enfin, pour certains couples, c'est un film d'action, pour d'autres, c'est un film d'horreur, ok ? C'est le zombie, le mari zombie qui poursuit la femme dans toute la maison, la femme s'enferme dans la douche. Ouvre la douche ! Ouvre la douche ! Ouvre la cuisine ! Non ! Et puis la femme veut sauter par la fenêtre, elle oublie qu'elle est au quatrième étage, elle a sauté trop tard, et puis vous voyez, elle rejoint le Seigneur plus rapidement que prévu. Non, ne faites surtout pas ça, avertissez votre pasteur pour qu'il puisse prendre des mesures curatives et des mesures de thérapie spirituelle. Moi, tu fais ça une fois, tu fais ça deux fois, tu fais ça trois fois. C'est moi, Alain Patrick Tsengé, qui veux appeler les psychiatres. Je ferme d'abord les portes de mon bureau, j'appelle les psychiatres, et le SAMU, on vient t'attraper là, on te met dans la voiture, comme ça on va te soigner en hôpital psychiatrique. Tu comprends ? Non ? Coupé ! Non, je ne vais pas faire ça, mais franchement, parfois je suis tenté. Mais je ne cède pas la tentation, ok ? Je mets en place une sorte de thérapie spirituelle, et puis je donne des conseils à la personne, ok ? Voilà, que le Seigneur vous bénisse, et j'espère que ce conseil vous a aidé. Hey, hey ! De retour, juste pour te demander de t'abonner à ma chaîne, si tu veux recevoir l'actualité de mes lives YouTube, pour me poser davantage de questions, n'oublie pas, abonne-toi à ma chaîne YouTube ! Et il y aura beaucoup d'autres avantages, des énormes avantages, pour te faire grandir encore un peu plus.